Et on est back, c'est toujours Dreamy, et j'espère que vous allez bien comme d'habitude. On se retrouve pour la deuxième partie du Mermaid Challenge, donc toujours voiceover. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce format, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je ne ferai pas ça à chaque fois, mais c'est un exercice que je voulais tester aussi. D'ailleurs, je vais m'excuser d'emblée de zapper l'étape du croquis, c'était vraiment pas intéressant en fait. J'ai eu des problèmes pour filmer ces deux dessins-là, je les ai fait au Japon dans des conditions pas forcément optimales, où je n'ai pas tout mon matériel. Vous voyez même que aussi niveau lumière, ce n'est pas top. Je vais vraiment essayer d'améliorer ça dans le futur, là, je suis rentrée définitivement en France, donc ça devrait être plus facile. Donc pour cette vidéo-là, on continue le Mermaid Challenge, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, c'était un challenge où on dessine des sirènes pendant tout le mois de mai. Et là, j'avais décidé de faire un petit crossover entre un personnage connu et qui n'est pas sirène, mais donc je l'ai sirénifié. Et je suis partie sur Samus Aran de Metroid, qui est un de mes jeux préférés. Et pas forcément parce que c'est une fille, parce que déjà on ne savait pas que c'était une fille au début, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu avec le côté labyrinthique et ce qu'on appelle ensuite Metroidvania. Moi, j'adore ce genre de jeu, d'ailleurs, j'adore les derniers Castlevania aussi. Donc là, je lui ai mis un pistolet à eau pour remplacer son laser, ça fait un petit clin d'œil. Et aussi, les Metroid, je trouve que ça ressemble pas mal à des méduses, donc voilà, c'est assez rigolo. Et il y avait plusieurs persos comme ça que j'avais pensé faire en sirène, parce qu'au début, je pensais vraiment en faire une par jour. Hashtag motivé. Finalement, je n'ai pas du tout eu le temps, surtout que la technique des copics prend énormément de temps, si on veut bien faire les choses, et puis le fait de filmer aussi rajoute pas mal de temps, de préparation, etc. Mais du coup, oui, je pensais faire, qu'est-ce que je voulais faire déjà ? La princesse Peach, je voulais faire aussi, pourquoi pas une Khaleesi, voilà, une sirène dragon, ça aurait pu être intéressant. Je voulais faire aussi plusieurs types de poissons, en fait, pas juste le poisson de base, voilà, j'aurais voulu faire un poisson anémone, ou hippocampe, ou méduse peut-être, je sais pas trop. Voilà, ça aurait pu être intéressant au niveau du travail, des textures, des couleurs, pourquoi pas aussi mélanger des univers, une sirène un peu gothique, steampunk, une sirène guerrière, ça aurait été intéressant au niveau du travail, de l'armure, des reflets, etc. Donc j'essaye plein de choses, je me renseigne, même niveau anatomie, j'ai vraiment envie de maîtriser mieux l'anatomie. Bon là, c'est du shibi, ça va encore, mais c'est vrai que sur la ondine, j'étais pas très satisfaite sur certains points. Bon, bien sûr, ça passe, mais voilà, à un moment donné, il faut toujours essayer de faire mieux, donc je sais qu'il y avait des petites anomalies, voilà, niveau anatomie, et là, j'ai vraiment, vraiment envie de m'améliorer. Et c'est pour ça aussi que je fais, je me suis remise aux modèles vivants. Donc une fois par mois sur mon live, ça s'appelle Sketch Session, si vous voulez nous rejoindre, on dessine des modèles vivants, ça dure une demi-heure, on lance une vidéo qu'on a tous en commun, et on dessine comme ça les poses, et c'est vraiment un exercice intéressant pour les gens qui connaissent pas, ou pour ceux comme moi qui ont fait ça à l'école et depuis n'en ont pas refait, on est assez rouillés et ça fait vraiment du bien de s'y remettre. On apprend énormément en dessinant par observation comme ça. Et donc c'est quelque chose qu'on va faire très régulièrement, je l'espère. Pour finir cette vidéo, je vous annonce que je serai présente à la Japan Expo, donc j'espère vous voir là-bas. Je ne connais pas encore les détails, je ne sais pas si j'y serai les 4 jours, le week-end, ça c'est sûr, par contre, je ne sais pas où et à quelle heure. Je vous tiens au courant dès que je sais. Venez me voir pour papoter et j'aurai aussi des dessins et des cartes à vendre. Je continue d'uploader les lives et j'espère faire des nouvelles vidéos. D'ici là, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt.